Europe 1, le grand directeur des médias, Télé Boudini. Jean-Marc Morandini. Télé Boudini avec Mathieu Madignon qui nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez regardé à la télé ? Alors hier soir, j'ai regardé le premier épisode de La pire semaine de ma vie sur M6. Voilà, c'était super marrant et en plus ça a cartonné. Je suis super content parce que le producteur de ce téléfilm, c'est aussi mon producteur, Kader Aoun, donc je l'embrasse. Bon, il nous écoute. Voilà, il est en garde à vue, mais je suis sûr qu'il nous écoute du fond de sa cellule. Par contre, il ne faut pas louper le deuxième épisode de La pire semaine de ma vie parce que je joue dedans. Voilà, c'est du piston, mais je joue dedans. J'ai le rôle du caméraman du mariage. C'est mon premier rôle à la télé. Bon, ce n'est pas ma première apparition, ma première fois à la télé. Bon, on ne voyait pas trop ma tête. J'étais flouté. C'était en fait entrer l'accusé. J'avais des menottes. Mais bon, tout ça, c'est derrière moi. La famille a retiré sa plainte. Je vous rassure. Bon, vous avez un coup de gueule à passer quand même. Oui, un coup de gueule contre l'émission de La Maison France 5 diffusée hier sur France 5 à 20h35. Cette émission, elle s'adresse uniquement aux gens qui payent l'ISF. Pour nous les pauvres, il y a M6 Déco parce que hier soir, La Maison France 5 nous expliquait comment bien choisir sa cheminée pour son appartement à Paris. Il y a des gens, leur principale préoccupation, c'est de mettre une cheminée dans leur appartement à Paris. Moi, ma principale préoccupation, c'est de garder mon appartement. Sérieux, il faut voir la taille des cheminées. Moi, si j'installe une cheminée comme ça dans mon appartement, c'est elle ou moi. Il n'y a pas la place pour les deux. Parce que moi, j'ai un petit appartement. Il y a les toilettes sur le palier. D'ailleurs, il n'y a pas que les toilettes. Il y a aussi le lit, le frigo, l'évier. Tout est sur le palier. Oui, il y a un niveau intimité. J'ai un vis-à-vis. Ce n'est plus un vis-à-vis, c'est un colocataire que j'ai moi. Bon, un conseil pour ce soir, Mathieu. Oui, ce soir, il y a Arlette Chabot et de retour sur France 2. Alors, à vous de juger, comme elle fait partie de la Maison Europe 1, on va faire de la promo. Je pense que c'est bien. Je ne veux pas être direct. Je suis un peu inquiet quand vous faites la promo. Non, non, on va lui faire un peu de pub. Ce soir, elle reçoit Jean-Louis Bourleau. Voilà, c'est parti. Bande annonce. Ah, elle ne part pas à la bande annonce. C'est qui ? Ah, tu l'as ? Ah, d'accord, je n'entends pas, c'est pour ça. Ce soir, Arlette Chabot reçoit Jean-Louis Bourleau, président du parti radical dans À vous de juger. Ce soir, à 20h35 sur France 2. Voilà, non, c'est vrai, je ne veux pas tomber dans la caricature que Bourleau picole, mais c'est vrai, tu as vu son allure, sans déconner. Les gens normaux, le matin, ils se lèvent, ils se douchent, se lavent les cheveux, se brosser dans, s'habillent et partent. Louis Bourleau, il se lève et il part direct. Ce soir, dans Star Report sur Directstar, il y a aussi l'émission, on revient sur les débordes de Johnny Hallyday. Alors, dans une dernière chronique, je m'étais moqué de Johnny, j'avais dit comme quoi il ressemblait de plus en plus à son portrait robot. Ah, je n'ai pas dit ? Non. Alors, je vais faire le teasing de l'émission du reportage qui lui sera consacré ce soir. Allez, on balance la bande annonce. Voilà, là, ça va. Alors, aujourd'hui, dans Star Report, nous verrons comment Johnny Hallyday est sorti de son coma. Est-ce que son nouvel album marche bien ? Sa tournée sera-t-elle un succès ? La réponse ce soir sur Directstar. Un dernier conseil cette nuit sur Direct9, il y a la redive de l'émission de Faustine Bollard, Vie croisée, Devenir mère à 16 ans. Le sommaire, Julie a 15 ans et déjà maman. Shirley et Corentin ont tous les deux 17 ans et ils attendent leur premier enfant. Et Marion a 17 ans et est enceinte de 4 mois. Alors, pourquoi ces jeunes filles tombaient enceintes si rapidement ? Quelle est la raison de ces grossesses ? Un indice ? Voilà ! Allez, faites attention à l'alcool, les enfants. Merci beaucoup Mathieu Madénian qui est du mercredi au samedi à 20h au Point Virgule à Paris.